Et salut tout le monde, c'est Jiracra, on se retrouve pour le troisième épisode de Joto Nous Voilà sur Pokémon SoulSilver. Donc la dernière fois, on avait capturé moins cool et on l'avait fait monter jusqu'au niveau 13. Dans 13, jusqu'au niveau 13, on avait également fait monter Aligato jusqu'au niveau 10, il m'en semble, et donc on avait fait la tour chez Tiflore, et donc maintenant que la tour chez Tiflore a été faite, et bien nous pouvons aller à l'arène de Moville pour affronter Albert, donc le champion de l'arène qui utilise des pokémons de type Vol. Donc vous le voyez, je suis devant l'arène, et donc allons-y. Vous voyez, avant ce petit bonhomme là, qui était sur la passerelle, nous empêchait de passer, mais maintenant qu'on a fait la tour chez Tiflore, et bien on peut y accéder sans problème. Voilà, alors là, comme c'est la première arène, on peut éviter tous les dresseurs intermédiaires, vous voyez là sur le côté, ces espèces de ponts transparents, on va dire, nous permettent de contourner les dresseurs, sauf que nous, et bien on ne va pas contourner les dresseurs, on est des fous, on va les affronter. Alors, je regarde juste, parce que voilà, mes pokémons sont soignés, donc je vais garder Aligato en première position, parce qu'au moins cool pokémon de type Vol, contre une arène de type Vol, ça ne sera pas efficace du tout, donc Aligato est beaucoup plus adapté pour cette arène. Voilà, donc c'est parti, on a le premier dresseur de cette arène de type Vol, donc un seul pokémon et utilise un piafabec, pourquoi pas un piafabec niveau 9, vous voyez, c'est à peu près les niveaux de mes pokémons, Bon, bon, c'est pas, c'est pas extraordinaire, c'est normal, c'est la première arène, donc on va y aller comme on veut, on va essayer de le faire tranquillement et d'y arriver. Voilà. Bon, oui, quand je vous ai dit que les pokémons de type Vol étaient rapides, je blaguais pas, hein, qu'elle savait qu'à un niveau de moi, il est plus rapide qu'Aligato, hein. Les pokémons de type Vol sont très très rapides, c'est un fête, hein. Voilà, parfait, Aligato niveau 11, rien à redire. Bon, voilà. PV2 perdu, 0, premier dresseur gagné. Jusque là, tout va bien. Donc, maintenant, deuxième dresseur de cette arène. Voilà. De pokémon. De pokémon, donc, un Rookool, niveau 7. Donc, caméra, niveau un peu plus faible que Piafabec, qui est normal, vu qu'il y a deux pokémons au but d'un seul. Alors, voilà. Alors, contrairement à Piafabec, lui, il a décidé d'attaquer. C'est pas forcément une bonne chose, mais bon. Donc, ça passe encore. C'est pas dramatique non plus. Un autre Rookool. Et au niveau 7 également. Bon. Pas trop, pas trop de difficultés pour l'instant. Voilà. La moitié de la barre. Un autre pistolet à eau. Et c'est terminé. Voilà. Pas de problème. Et Aligato, niveau 12. Très bien, très bien. Tout ceci est parfait. Pour 6 PV, je pense que je vais pas aller le soigner. Je vais pas retourner au son pokémon me soigner. Je vais y aller comme ça. Je vais y aller avec seulement 6 PV de moins. Bon, c'est pas non plus dramatique. Donc, voici Albert. Albert aux cheveux bleus. Donc, dresseur de pokémon de type vol. Donc, allons-y. Je suis Albert, le champion de l'arène de Mauvive. La plupart des gens disent qu'il suffit d'une étincelle pour griller un pokémon de type vol. Et ils se moquent. Mais je leur ferai ravaler ses paroles. Qui va bientôt voir la véritable force du vol élégant des pokémon oiseaux. Donc, c'est parti. Premier combat d'arène, les amis. Donc, contre Albert. Pokémon de type vol. Donc, deux pokémon. Il commence avec un Rookool. Boku niveau 9. Contre qu'un minuit. Contre Aligato niveau 12. Aux trois pistolets au devrait suffire. Si je me trompe, pas trois pistolets au suffisant. Voilà. Donc, plus de Rookool. Voilà. Donc, le premier pokémon, c'est terminé. Rookool. Donc, l'évolution de Rookool. Niveau 13. Lui, il risque déjà de me poser plus de problèmes. Tornade. Tornade. Ah oui. Il m'enlève quand même de plus gros PV. Et en plus, il est atterrissage. D'accord. Alors, s'il atterrissage, les amis, ça risque d'être compliqué. Tornade. Waouh. Ah oui, quand même. Là, je vais me soigner. Et je pense que lui aussi, il va se soigner. Je pense qu'il va faire un atterrissage. Histoire de récupérer toutes ces PV. Ah non, même pas. Mais j'aurais cru, voyez-vous. Euh, non. Pistoléro encore. Ah, voilà. Vous voyez, j'étais pas loin. L'atterrissage, il est lié. Alors, par contre, si tu arrêtes pas de me faire ça, ça va rapidement tourner à mon désavantage. Pour être bien, il me faudra un coup critique. Il me faudrait un coup critique pour avoir une chance de prendre le dessus sur ce sur atterrissage. Tornade, oui, bon. Ça, c'est pas. Voilà. Donc là, par contre, il veut faire atterrissage. Voilà. On peut durer longtemps comme ça. Par contre, les pépés sont pas infinis. Donc, mes capacités vont rapidement s'occuper. D'accord. Sinon, quand on aura fini de faire atterrissage, tu te diras. Mais arrête ! Comment je suis censé te tuer si t'arrêtes pas de te soigner ? Sérieusement. Parce qu'en plus, même avec un coup critique, je te tue pas. C'est que ça devient pénible à force. Il me dit pas que t'es déjà à court de tornade. Ah, bah, voilà. Ça, c'est un coup qui est bien placé. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Ah, non ! Et là, là, il va, il va utiliser une potion. Non, même pas ! Ah, j'ai fait une chance, les amis. J'ai peut-être une chance avec moins cool et sa vive attaque. Si moins cool arrive à casse-cadrissage, vive attaque, on a gagné. Et voilà, ça y est, les amis, on a gagné premier badge de la Ligue de Joto obtenue. Et tout ça grâce à moins cool. Parfait. Parfait. Au final, moins cool se révèle presque aussi fort que Alligator. Comment est-ce possible ? Mon père avait pourtant tant pris soin de ses Pokémon. Et ils sont... Mais je reconnais ma défaite. En tant que champion vaincu de cette arène, c'est mon rôle devant la Ligue Pokémon de te donner le badge Zephyr pour célébrer ta victoire. Donc, les amis, premier badge obtenu sans trop de difficultés mis à part de cette série d'atterrissage. Donc, premier pas vers la Ligue de Joto. Avec ce badge, les Pokémon échangent avec toute dresseur Taubéron jusqu'au niveau 20. D'autre part, tu pourras utiliser Éclat-troque hors d'un combat. Ça, c'est bien. Laisse-moi te faire cette été. Elle a intérêt à contenir atterrissage. Je vais commencer à m'a casser les pieds. Ce qui permet d'apprendre instantanément une télévision. Blah, blah, blah. Là. Contient atterrissage. Voilà, merci. Permit de regagner la moitié de TPV Max. Ça, c'est pas mal. Voilà. On va pas se chercher avec les zigzags. Oui ! Hop là. On va aller soigner nos Pokémon. Qu'est-ce que tu veux, Orme ? Allo, Girard ? On a découvert quelque chose. Je ne peux pas attendir plus, mais je voudrais te confier l'œuf. Va voir mon assistant à la boutique Pokémon de Moville. Il te le remettra. Ok. Ok, très bien. Mais avant ça, je veux les soigner mes Pokémon. Je peux ou... Hop là. Franchement, ça va. Je m'attendais à ce qu'on ait plus de difficultés pour cette arène vu les niveaux de nos Pokémon. mais finalement, à part recoupes et ses atterrissages, il n'y a pas eu de grandes difficultés. Du coup, je vais laisser Alligato en première position histoire de le faire rattraper au moins cool. Donc, la boutique Pokémon pour l'œuf. Hop là. Donc là, si c'est ton voisin que tu es, je pense que c'est toi. Girard, enfin, le professeur Orne m'a demandé de venir à ta rencontre. En fait, on aimerait que tu t'occupes de cette œuvre de Pokémon. Allez, vendu. Je veux bien en prendre soin. Après ton départ, le professeur a reçu un coup de téléphone. Il a eu une discussion qui a duré un certain temps puis il s'est écrié. Dans ce cas, seul Girard peut nous aider. Et donc, il m'a chargé de te faire parvenir cette œuvre. Et je l'ai fait. Les œufs de Pokémon n'éclosent que lorsqu'ils ont passé un certain temps que de Pokémon en bonne santé. Voilà pourquoi on a pensé que tu étais la personne idéale pour cette tâche. Allez, j'ai confiance en toi. Ok, bah écoute, merci bien. Merci bien, c'est sympathique. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Oh, mais cette œuvre. Oh, je comprends. De Monsieur Pokémon au professeur Orme puis du professeur Orme à toi. Je comprends. C'est un œuvre d'une importance rare en faisant un soin infini. Puis-je te faire confiance pour cela ? Bah oui. Parfait alors. D'accord. Bah écoute, Madame Kimono. Ok, donc bah écoutez, on va quitter Moville. Direction, la direction la prochaine ville. Donc, route 36 et si je ne me trompe pas, ce bonhomme nous donne éclatropes. Ça tombe bien parce que, voilà, je vais te donner une cesse qui va tout résoudre. Voilà, donc on vient d'obtenir éclatropes. Voilà, toi, éclatropes. Voilà, voilà. le problème avec les CS, c'est qu'une fois qu'elles sont apprises, on ne peut pas les supprimer en fait, comme ça, il faut obligatoirement qu'on allait voir les façades capacités. ce n'est pas ce qu'il y a. Donc là, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer. Il y a un simulare qui nous bloque la route. Et donc, par là, ce sont les ruines alpha. Donc là, on va trouver les avis. Mais on le fera. On ne va pas le faire tout de suite. On y reviendra plus tard. J'étais passé de ce côté-là juste pour obtenir la CS4. les ruines alpha, pas les ruines alpha. Si les ruines alpha, par contre, j'ai du mal, excusez-moi, on les fera dans un épisode à part, consacré aux ruines alpha. Mais pour l'heure, on va, eh bien, descendre jusqu'à la prochaine vie. Donc, un noigrum jaune. Ça fait toujours plaisir d'en récolter. Voilà. Donc là, on vient de quitter mobile. Donc, route 32. Et donc, si je vais par là, vous voyez, c'est la sortie ou l'entrée des ruines. Mais nous, on descend. Voilà. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? C'est pas un dresseur apparemment et on se calme la jeunesse. Bien, tu as de bons pokémons. Tu as dû pas mal les entraîner, amourisement. Les combats à l'arène en particulier ont dû être très enrichissants. Tiens, en souvenir de ta visite ici, accepte ceci. Cela améliore les capacités de type quant. Gras miracle, oui. Manque de balles, je n'ai pas de pokémons de type plante. J'aurais pris germignon, ça m'aurait été utile, mais avec les minutes, ça met de punitivité. Encore un chétifleur, disons, c'est marrant. Dans l'épisode précédent, on a fait du serial killer sur le déchetifleur et là, sur quoi est-ce que tombe ? Déchetifleur. C'est génial. Mais, il n'y a pas autre chose que déchetifleur. Abo. 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 Non, pas d'avos. J'ai pas envie. Arbok, je n'ai pas envie d'avoir Arbok. Pour toi, par contre, c'est un dresseur. Donc, combien de pokémons ? 2. Ça devrait le faire. Ratata. Ok. Je vais t'atteindre aussi. Pas de problème. J'ai le double de tes niveaux. Ça devrait le faire. Hop là. Ratata, tu dégages. Bye bye. Non, c'est rapide. J'ai écouté, on va continuer. un peu plus résistant que le Ratata. Par contre, l'ampirisme qu'on se dit de s'il y a des merdes, clairement, parce que le dégâts devrait montrer infime et même se récupère des PV avec cette attaque qu'on ne récupère qu'un PV. Donc, franchement, autant ne rien récupérer, ça va beaucoup plus vite. De toute façon, les attaques de type insectes ne sont pas très efficaces contre un grand nombre de Pokémon. On se le dit. Je crois que les attaques insectes, c'est les attaques les moins puissantes du jeu. Donc, par là, il y a un arbre, on ne peut pas passer parce qu'on n'a pas un coup. Par là, une Pokéball repousse. Ah ben, ça peut être très utile, ça repousse. Mais bon. Pourquoi tu regardes le mur, toi ? D'accord. Ok, je me suis fait avoir, en fait. Du fait qu'à regarder le mur, je pensais que c'était pas une dresseuse et en fait, ben, si. Nidor en femelle, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais là, du coup, pistolet à haut, ça devrait te one-shot vu que c'est un poison. Ah bon ? Ah non ! Ah non ! Non ! Qu'est-ce que je raconte ? Lini d'Aurant, c'est que des types poivrons. Le type sol, il gagne une fois que c'est Nido King ou Nido Queen. Oh là là, je m'égare, les amis, c'est pas bon ça. Hop là, le Nidor en, il est plus à et alligato, niveau 13, bonjour. Quand d'apprendre morsure, oui, oui, je veux apprendre morsure à la place de gros yeux. Voilà, alligato, de prendre morsure. Ben voilà, tout ça me semble quelque peu parfait, les amis. Numéro de téléphone, ouais. Pourquoi pas ? Voilà. Par où est-ce que je vais là ? Je vais par en bas ou par la droite ? Euh, il n'y a pas en bas, si je vais en bas, il n'y a pas. D'accord, par contre, il y avait une Pokéball donc on va passer par la droite. encore un chétiflore ? Mais j'ai dit que je ne voulais pas chétiflore. Vous êtes pénible ? Vous êtes pénible ? Ah ouais, voilà, c'est les pêcheurs, mais... C'est pas... J'ai affronté que des magiques carpes, ça ne me fait pas vraiment rêver, j'ai envie de vous dire. Ok, donc un autre dresseur, celui-là, j'ai voulu l'éviter mais je n'ai pas réussi. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Un seul Pokémon, Axojoto, niveau 10. Alors, Axojoto, c'est un peu comme l'école de l'anchir, pas de type au sol et en plus, il a absorbé au haut. Ok, donc absorbé au haut, ça annule les attaques du type pro et ça lui fait gagner des pés. Donc, pistolet à hausse, c'est inutile, du coup, je vais y aller à coups de morsure et on va bien voir ce que ça donne, mais... Mais tu gères alligato. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Lensbourg, Osef, on n'est pas de type électrique et on n'a pas d'attaque de type électrique. Voilà. Bon, Axojoto, rapidement dégommé à coups de morsure. Pokémon, pas très compliqué. Marais très beaucoup et déjà beaucoup plus chiant parce que ce truc, c'est un sac à PV avec beaucoup de défense. Euh... Ok, donc il y a une Pokémon là et bien sûr, je me suis attaqué par un Pokémon juste avant. Non, j'ai dit je ne voulais pas de la bonne oucule. Mais vous écoutez, je ne vous écoutez jamais quand je parle ou... Bah, c'est trop loin. balle graine. Balle graine, attaque de type plante, pas très efficace. C'est comme combo griffe mais en type plante. Donc, c'est pas... Bah, elle est où la po... What ? Mais comment je vais la chercher la Pokéball ? Ok, j'ai pas tout compris là. En fait, j'avais même pas besoin de descendre... De descendre du côté des pêcheurs. Merde. J'avais complètement oublié qu'elle était là. Bon, c'est pas grave. Ça va permettre à Alligato de gagner des niveaux. Un Pokémon. Nidoran Mal. Oui, ben... Logique, hein. Après Nidoran, Nidoran Mal. Par contre, comme il est susceptible d'avoir le talent pour un poison, je vais l'attaquer avec l'église spéciale. Comme ça, j'ai zéro risque d'empoisonnement. Après, il a peut-être pas pour un poison mais dans le doute, je préfère pas attaquer avec l'église physique. Voilà. Et Alligato, presque niveau 14. Ce qui est... Ce qui est très, très bien. Donc, cette fois qu'il est bon, comment je la récupère ? Oh, oui, d'accord. Du coup, j'avais vraiment pas besoin de descendre du côté des pêchers. Une super ball. Ah, ben, voilà. C'est très bien, ça. Du coup, on peut redescendre. Hop là. Oh, toi, je te sens. J'ai un sang de Pokémon. Un million de Pokédollars va te faire voir. J'ai pas cet argent et de toute façon, je te donnerai pas un million de Pokédollars. C'est clair. Ce pêcheur à gauche nous donnerait-il la clan ? Ça serait très bien. Même si j'ai déjà Alligato comme Pokémon de type pro, ça pourrait être pas mal quand même d'avoir la canne. On va voir ça tout de suite. Tu as vu de ces pêcheurs, tu veux essayer toi aussi. Et voilà. Donc, on obtient la canne mais qui ne va pas vraiment nous servir parce que, bah, Alligato est déjà de type pro. voilà, tout simplement. Bon, le fonctionnement de la canne, je connais, t'inquiète pas. Du coup, là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc, là. Un gros tard, non. Oui, Alligato pour toi, si le t'étais. Il n'y a rien. Enfin, moi, qui pensais que j'avais un truc. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Je pensais, mais en fait, pas du tout. Donc, là, éclate rock mais j'ai pas envie de la prendre à un de mes pokémon. C'est pas grave. Et j'ai pas envie d'apprendre éclate rock et Alligato tout simplement parce que c'est pas une attaque très puissante et où la 3 pokémon. parce que, de toute façon, après, je vais me chercher pour lui enlever. Donc, pour l'instant, éclate rock, je ne le mets à aucun de mes pokémon. Oh, non, pas j'ai de sable. C'est casse-coui, j'ai de sable. C'est comme un rugissement. Ça fait perdre du temps. Ça sert à rien. Voilà. Alligato niveau 14. C'est magnifique. Un autre groupe cool. Allez, soyons fous. Et le watch-up, il était pas loin. On a une petite griffe pour le finir. Non problème. Voilà. Tranquillement. Euh... Mars, par contre. Pardon, je suis resté sur le griffe. J'ai peut-être pas fait la meilleure affaire du siècle. Bon, c'est pas grave. Un pistolet à eau et c'est terminé. Voilà. cafabec, 0, aligato, 1. Voilà. Et donc, on arrive dans les caves jumelles. bien, écoutez, très bien, très bien. Alors, pour aller à la prochaine ville, il faut descendre. Il faut descendre des caves jumelles, parce que si on les monte, on va, en fait, dans les profondeurs des caves jumelles. du coup, c'est pas, c'est pas ce qu'on cherche pour l'instant du moins. On peut toujours aller faire un tour, mais, mais ça va rapidement de tous les si on tombe sur un Pokémon chaque fois que je fais deux pas. Non, c'est rapide, t'es mignon, mais tu dégages. Voilà, vous voyez, si on va par là, ben déjà, on obtient une Pokémon. Si les Pokémon sauvages arrêtent de nous tomber dessus, mais surtout, en fait, on va descendre dans les profondeurs des caves jumelles, et je n'ai pas du tout ce qu'on recherche. Racaillou, t'es mignon, mais tu dégages. Attaque plus, un objet qui ne sert c'est tellement à rien. D'accord, je me retourne face à mon Kéminus, il y a un ratata qui apparaît. Ça veut dire que le ratata est apparu entre moi et Kéminus. Euh... Des fois, je me demande où est-ce qu'ils ont la tête chez Game Freak. Sérieusement, ça va commencer à me saouler rapidement. Donc, je pense que le repousse qu'on a trouvé tout à l'heure, on va l'utiliser. Maintenant, on va l'utiliser parce que franchement, ça commence à me casser les pieds. Voilà, repousse, utiliser. Donc là, on est tranquille pour 100 pas. à Montagnard, pas de problème. Donc, normalement, tu vas me sortir des rattailloux, je suppose. Ah non, tu me sors un unix. Bah, écoute, ça fera du pareil au même. Ça fera du pareil au même. Voilà. Tu m'aurais envoyé un feuillou, ça aurait fait exactement la même chose. Niveau 15 peut-être. Nickel. Donc, elle est au niveau 15. Tant d'apprendre, Grimace, Grimace, dédiminue sérieusement la vitesse de l'adversaire. Mais on ne va pas l'apprendre. On ne va pas l'apprendre. Voilà. Donc, un autre Montagnard, on se fait un petit plaisir. Tant qu'on peut faire l'équipe et les gâteaux tranquillement, c'est tranquille. Alors, on contre un Pokémon. Donc, toi, je dirais que tu as un rattaillou et un onyx. Alors, par contre, niveau 4, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule. Parce que, bon, même si tu as trois Pokémon, je suis quand même 11 niveaux au-dessus de toi. Je pense qu'il y a un problème. Je ne suis pas sûr mais je pense. Donc, deuxième racaillou, niveau 6. Ah, ça, c'est déjà mieux. C'est pas encore ça mais c'est déjà mieux. Hop là. Ah non, il y avait trois racailloux. Je m'étais planté. Je pensais que le dernier ça allait être honique mais apparemment pas du tout. Niveau 8, bien, il y a du mieux mais toujours pas. C'est toujours pas suffisant. Voilà. Comme ça, maintenant, tu arrêtes de me casser les pieds. Donc, on continue de descendre ces caves jumelles. Toi, t'es un pyromane, toi, si je ne me trompe pas. En plus, il y a une pokéball. Il va falloir aller la chercher après. Ah, donc, c'est crash que, pardon. Ou enfin, au final, ça aurait eu un même. Smogo. Ben voilà, là, ça change. C'est pas tout le temps les mêmes pokéman. Par contre, j'ai fait pis salaire, mais je suis pas sûr que ça lui fasse. Ok, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Voilà, tu dégages de Smogo. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais Smogo, il me semble qu'il y avait plus de défense spéciale que ça. Mais bon, en même temps, c'est pareil, il y a 9 niveaux de différence. Ah non, pas curé de poids. Oh putain, ce que je craignais est arrivé. C'est cette attaque de merde en plus. C'est vraiment une attaque de merde, purée de poids. Mais alors, qu'est-ce que ça casse les couilles quand c'est en train ça t'empoisonne ? Donc, Alligat au niveau 16. Je pense que je vais changer et remettre au moins cool en première position pour le faire monter du niveau. Ça me semblait être pas mal. Mais avant ça, on va peut-être soigner, on va soigner l'empoisonnement de Alligato. Voilà. Donc, voilà. Moins cool en première position. Donc ça, c'est quoi ? Super Bowl. Très bien, très bien. Ça m'éviterait d'en acheter. C'est très, très bien. Du coup, par là, je suppose. Donc, un Ramolos. Ramolos, Pokémon de type pro, face à Alligato, c'était pas la meilleure option. On va y aller à coups de morsure et on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, super efficace parce que Ramolos de type Opsi. Ténèbre, une attaque de type Ténèbre étant super qui est qu'à 3D Tixi. C'est tout bon fourmouf. Et en plus, il avait eu la trouille. Donc, voilà. Pas de problème de ce côté-là. Voilà, tranquillement. Par contre, on descend par là, je pense. Oui, voilà. donc la Pokéball réveille très bien et donc, on est sortis des Câpes-Jumelles. S'il me planta. Voilà. Oulah, c'est le déluge. Bon, eh bien, écoutez, les amis, je vous propose qu'on s'arrête ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Le combat contre le champion d'arène vous aura plu, même s'il était assez court au final, avec une réelle difficulté au niveau du Roopoops à cause de l'atterrissage. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, à me dire ce qui ne va pas, à me dire ce qui va. N'hésitez pas à laisser un poux vert à faire partager cette vidéo. En attendant, je vous retrouve bientôt pour l'épisode numéro 4 de Joto. Nous voilà sur Pokémon SoulSilver. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde !